Dans quelques mois, Pierre Carie et son équipe de cyclistes parcourront plus de 1000 kilomètres pour l'école Saint-Paul de Beauharnois dans le cadre du Grand Défi Pierre-Lavoie. Voici ce que Patrick Filly, membre de l'équipe Vie en forme, avait à nous dire sur le sujet. On est avec Patrick Filly, membre de l'équipe Vie en forme du Grand Défi Pierre-Lavoie. Merci de nous recevoir. Pouvez-vous nous expliquer dans un premier temps ce sera quoi le défi relevé par votre équipe au Défi Pierre-Lavoie? En fait, le 1000 kilomètres, c'est un relais, une course à relais de 1000 kilomètres en équipe. On est cinq avec un chauffeur, un VR qui nous suit pendant ces 1000 kilomètres-là. Il y a des étapes qu'on peut faire toute l'équipe ensemble. Il y a d'autres étapes que c'est, surtout les étapes de nuit, il y a un seul cycliste par équipe. Donc, ça se fait en équipe à relais. Et 1000 kilomètres, c'est presque quatre fois la distance qui sépare Montréal de Québec. Comment on se prépare physiquement à un défi comme ça? On a la chance de l'avoir vécu l'année dernière. Ça prend une préparation physique suivie durant quelques mois. Si on ne veut pas mourir en chemin, je peux dire. Mais on s'entraîne à la raison d'une fois par semaine avec un entraîneur, toute l'équipe ensemble. Mais sinon, depuis le mois de janvier, on a un plan d'entraînement avec un entraîneur. Je vous dirais que la progression, tranquillement, on est à trois à quatre entraînements par semaine. Ensuite de ça, puis pas nécessairement vélo à ce temps-ci de l'année. Il y a d'autres types d'entraînements qui nous ont demandé. Plus on progresse vers les sorties extérieures, on va être à cinq entraînements vélo environ par semaine. À raison peut-être d'une douzaine d'heures d'entraînement. Premièrement, dites-nous un peu comment vous avez réagi lorsque vous avez su que l'école était choisie pour être parrainée par l'équipe Vie en forme. C'est toujours, c'est sûr que c'est toujours une belle invitation. C'est toujours intéressant parce que c'est un projet qui demande une participation des enfants. C'est en lien avec ce qu'on vit toujours, les saines habitudes de vie. Faire bouger les enfants. Alors, on a vu l'opportunité de faire bouger davantage les enfants à travers des défis qui nous sont lancés, puis de s'impliquer, puis en même temps de soutenir l'équipe cycliste du Grand Défi Pierre-Lavoie. L'année passée, on a avancé une somme de 41 000 $ qui a été répartie dans deux écoles. C'est quand même une bonne somme si on ramasse la même chose cette année. Pouvez-vous nous dire à quoi ça va servir? Principalement pour de l'infrastructure, toujours dans l'optique de faire bouger les enfants. Donc, avec discussion avec l'équipe école et principalement l'éducateur physique, on a réalisé que d'avoir des bandes, une patinoire avec des filets pour que les enfants puissent jouer au hockey-cosome sur la cour serait très intéressant. On a également nos filets de soccer qui sont dus à être changés, renouvelés et peut-être même en achetés davantage. Et les enseignantes me mentionnaient qu'est-ce qu'elles aimeraient, c'est d'avoir des pupitres bicyclettes dans les classes pour les enfants qui ont des surplus d'énergie, pour canaliser l'énergie. Alors, ce serait principalement les trois choses qu'on aimerait se procurer. Mais dépendamment du montant qui nous sera remis, on aura un choix à faire. Mais c'est certain qu'on s'enligne pour de l'équipement, pour faire bouger les enfants. Et en terminant, qu'est-ce que ça représente pour une école d'avoir un montant comme ça à dépenser pour des infrastructures? Je veux dire, on est dans un contexte quand même difficile, parfois économique, il y a beaucoup de coupures. Donc, ça représente quoi pour une école comme celle de Saint-Paul de recevoir un montant comme ça? C'est un très beau cadeau. C'est un très beau cadeau. Surtout que ce qui est visé, c'est de l'infrastructure. C'est quelque chose qui va rester en permanence, donc qui va demeurer au niveau de l'équipe école, au niveau de l'école. Donc, c'est certain que c'est un cadeau du ciel. Quand on en a parlé et qu'on en a discuté avec les membres du conseil d'établissement, on ne peut pas passer à côté d'une telle chance. Il faut le dire, c'est une chance parce qu'il y a une école par année qui est choisie. Cette année, c'est la nôtre. Pouvez-vous nous expliquer comment a été sélectionnée l'école Saint-Paul que vous avez choisie par année? Bien sûr. L'année dernière, on avait sélectionné deux écoles. Une à Valleyfield, une du côté du Haut-Saint-Laurent, à Franklin. On voulait toucher un autre milieu. Par l'entremise d'ancien directeur, pas directeur, mais du professeur d'éducation physique de l'école, M. Benoît Poulin, qu'on côtoie dans d'autres projets, on a décidé de faire une approche auprès de l'école Saint-Paul, qui était dans un autre milieu. Donc, aussi, tout le milieu de la commandite, des gens d'affaires, tout ça, on venait toucher un autre milieu. Donc, plus de chances d'avoir un soutien financier important pour l'école.